8h50, Alibadou, votre invité ce matin est avocat, membre du comité consultatif national d'éthique et auteur de l'Empire des données. Livre co-écrit avec l'avocat Adrien Badevant, c'est un essai sur la société, les algorithmes et la loi aux éditions Don Quichotte. Bonjour Jean-Pierre Mignard. Bonjour. Et bienvenue dans ce livre, vous passez en revue l'ensemble des défis auxquels sont confrontés les sociétés à l'ère numérique, les défis auxquels nous sommes confrontés, nous citoyens, nous tous qui avons un smartphone, une connexion à internet. C'est passionnant, c'est déroutant. Quand on regarde le cadre général, c'est assez triste, consternant. Nous pensons vivre en démocratie, en réalité nous vivons sous le gouvernement des algorithmes. Oui, mais on peut avoir un algorithme démocratique. C'est-à-dire que l'algorithme n'est pas le mal. L'algorithme sera le bien si les hommes savent utiliser l'algorithme en faveur de mille domaines considérables que sont la santé, l'environnement, la sécurité. Bref, on a des très bonnes utilisations et beaucoup de bonnes choses à attendre de l'algorithme. Mais alors quel est ce coût data dont vous parlez dans le livre ? COUP, c'est un jeu de mots sur coût d'État évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le coût data, c'est qu'aujourd'hui, la gestion du monde, la gestion des multiples domaines auxquels nous sommes attachés, auxquels les gouvernements, auxquels les sociétés privées, auxquels nous-mêmes font que nous avons besoin, je dirais peut-être, de régir par le nombre ce qui était auparavant régi personne ou individu par individu. Régir par le nombre, les statistiques avaient déjà inventé le nombre sur ce point. Donc ce qui se passe avec les datas aujourd'hui, les données massives, à la différence peut-être des données personnelles auparavant, c'est des données personnelles, mais là on traite les groupes, on traite des habitudes alimentaires, on traite des goûts, on traite des modes de loisirs, on traite à travers des consultations de sites, on peut effectivement percevoir d'abord des infractions, mais aussi, par exemple, par une consultation massive de sites à une période donnée, si beaucoup de personnes dans un lieu donné consultent des sites sur le rhume ou la grippe, on peut penser effectivement que par ces symptômes, une épidémie de grippe arrive, ça a d'ailleurs été constaté. Donc il y a mille choses positives à temps, mais il y a aussi les infractions, il y a la délinquance, il y a ce qui peut être retourné même contre le numérique. Est-ce que la vie privée existe encore, Jean-Pierre Mignard ? Oui, la vie privée, c'est notre vie privée, bien heureusement qu'elle existe. La question n'est pas tant qu'elle existe, la question est qu'elle soit défendue. Or, ce que l'Europe fait avec le règlement, on l'accable toujours cette pauvre vieille Europe, mais ce que l'Europe fait avec le règlement général de protection des données, c'est-à-dire 27 États membres de l'Union qui se sont dotés du premier arsenal juridique au monde, qui doit permettre effectivement deux choses. Un, la circulation des données, nous sommes dans un monde libéral et d'économie de marché, les données doivent circuler, mais elles ne peuvent être exploitées, traitées, qu'avec le consentement des personnes. Ça, c'est véritablement l'énorme, considérable stratégique apport de l'Union européenne, les 27 États, même la Grande-Bretagne. Même la Grande-Bretagne ? Oui, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, malgré le Brexit. Eh bien, sur ce point, c'est peut-être qu'un jour, elle y reviendra. Tant mieux, souhaitons-le. Mais c'est, effectivement, on va quand même, nous, rester sous l'empire du règlement général de protection des données. Il est applicable en mai, là, Jean-Pierre Mignard. Ça va être appliqué en mai, mais regardez ce scandale Facebook et cette entreprise Cambridge Analytica qui a donc siphonné les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement, pour reprendre votre mot. Aujourd'hui, Facebook n'a pas vraiment à répondre de ses vols de données, notamment devant la justice britannique. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, refuse d'aller répondre face-to-face, tête-à-tête avec les autorités britanniques. Je vais vous dire, je vais vous dire, il a tort. Et s'il veut sauvegarder ce qu'il a construit, et ça, c'est important. Il a tort, mais c'est la liberté de l'empereur. Non, mais justement, l'empereur, il y en aura plusieurs des empereurs. Donc, il va falloir une collégialité d'empereurs. Ça signifie que, d'abord, lorsqu'il s'agit effectivement de données qui sont des données européennes, collectées sur le territoire européen, c'est le règlement qui s'appliquera. Et donc, sur ce point, Facebook ou d'autres devront répondre de ce qu'il en est. Et pour Mark Zuckerberg, il ferait bien de faire attention parce que le règlement va concerner l'Europe, c'est-à-dire des centaines de millions d'internautes et parmi les plus riches en fourniture de données, ce qui veut dire que le soft power européen sera considérable. S'il veut qu'à terme, Facebook demeure, il y a quand même des gens intelligents à Facebook, eh bien, il ferait bien de lire le règlement général et puis de dire, nous, Facebook, on reconnaît qu'on s'est trompé et nous allons être les premiers à nous soumettre de nous-mêmes, par une règle unilatérale, au règlement général de protection des données. Autrement dit, nous, société, nous, citoyens, nous ne sommes pas forcément démunis. Nous ne sommes pas forcément en retard pour nous réapproprier ce qui nous appartient. Non, non. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, ce que disait hier Cédric Villani, et puis là-dessus, j'approuve totalement le choix qu'a fait Emmanuel Macron. Qui prononçait hier un grand discours sur l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est intéressant parce que ceux qui le disent, alors ça rejoint un peu ce que disait Macron pendant sa campagne, il faut chasser les passions tristes, les fantômes. Vous en parliez, M. Legrand, des fantômes. On les a eus, les fantômes, avec cette pauvre vieille dame martyrisée. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est comment nous nous projetons dans une industrie dont on peut penser qu'elle serait effectivement débarrassée des stigmates du passé. Vous voyez ce que disait Jean-Pierre Barlow quand il disait... Mais qui nous échappe. Oui, mais attendez, regardez ce qu'il disait en 1996, les fondateurs de l'Internet. Gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous du passé de nous. Laissez tranquille, vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous, vous n'avez pas de souveraineté où nous nous rassemblons. Alors, c'est très utopique, parce qu'il faut du droit. La preuve, le règlement général de protection des données, l'éthique. Cédric Villani insiste sur l'éthique, c'est-à-dire les mathématiciens, les juristes, les techniciens, les chercheurs, bref. Nous devons effectivement construire une industrie numérique qui soit perteuse de meilleure pour le monde. Et inventer les normes, et réinventer le droit Jean-Pierre Mignard pour s'adapter à cette révolution. Quand vous correspondez avec le président de la République, est-ce que vous utilisez la messagerie Telegram, cette messagerie secrète ? Non, j'utilise l'autre. Parce qu'on apprend que le président de la République... Je laisse travailler, je ne suis pas quelqu'un, je n'ai jamais fait ça avec les autres. Quand j'ai quelque chose que j'estime un tout petit peu, de manière utile, minuscule, je laisse les gens travailler. Voilà, mais je n'utilise pas Telegram. Parce qu'on a appris que les autorités russes exigeaient de cette entreprise Telegram les clés de cryptage, autrement dit... C'est pas étonnant. Cette messagerie est extrêmement secrète. C'est pas étonnant, oui. C'est pas étonnant ? Non. Mais ça veut dire que nous n'avons plus d'espace où nous réfugier pour communiquer librement ? J'ai envie de dire que ce qui est intéressant par rapport à la Russie, qui est un grand pays qui nous est lié, c'est qu'il faut soutenir la démocratie et la société civile russe. Voilà, ça, ça me semble bien. Et donc, utiliser Telegram en attendant qu'une autre application... Faire attention à ce que les Russes ne décrutent pas, oui, effectivement. Exactement. Alors, vous êtes très attachés aux libertés individuelles et c'est une question qui se pose à chaque fois qu'il y a un attentat depuis quelques années. Le débat qui revient autour des fichiers S. Faut-il une rétention administrative ? Il y a cette notion d'individu dangereux qu'il faudrait pouvoir contrôler, enfermer et des propositions faites notamment par Laurent Wauquiez. Que pensez-vous de cette forme de contrôle sur les individus potentiellement dangereux ? D'abord, rétention administrative. D'abord, s'il y a une rétention, il faut qu'elle soit décidée par un juge. Et dans ce cas-là, c'est une rétention administrative, c'est une détention sous mandat de justice. Première chose. Deuxième chose, il faut s'apprécier... Alors, individu dangereux, c'est quoi ? Ça peut être une consultation systématique de sites qui marque en effet un intérêt qui peut entraîner une mise sur écoute, une visite du site, parce que la loi le permet. Et dans ces conditions, alors il faut une réflexion subtile, et peut-être les juges ou les parlementaires même peuvent dire qu'à un certain seuil, il y a en effet des indices qui justifient l'ouverture d'une enquête préliminaire. C'est le procureur de la République, c'est le juge. Pourquoi parler de cette histoire de rétention administrative ? C'est comme les fichiers S, comme les déchus de nationalité, s'il y a une déchéance de nationalité, on va dire, ah ben oui, on va les déchoir. Mais qui les voudrait ? Qui voudrait de nos déchus ? Il va y avoir des États déchus, les États dédéchus. Alors on va les payer pour accepter nos déchus. Tout ça est absurde, il faut gérer par nos moyens. Et la loi française est forte et en a de bons services. Quand Laurent Wauquiez propose de créer un délit d'incitation à la haine de la République, ça vous inspire quoi ? Je trouve ça énigmatique quand même. Énigmatique ? Oui, parce que toute la loi est faite pour protéger l'ordre public et la République s'incade dans l'ordre public qui est protégée. Alors pourquoi toujours la haine de la République ? Allez, créons un prix de passion d'amour pour la République parce que franchement, là je n'ai pas compris. Je n'ai pas qui le mériterait et à qui le décerner. Question aussi à l'avocat. Que pensez-vous d'un homme, Nicolas Sarkozy, renvoyé en correctionnel dans l'affaire Paul Bismuth, notamment parce qu'on a écouté ses conversations avec son avocat ? Est-ce que la conversation d'un client avec son avocat, ça doit être quelque chose de sacré ou est-ce que pour vous c'est justifiable qu'on les écoute ? Ça, l'affaire va être jugée. Je pense que ce n'est plus une question d'opinion. C'est peut-être ça au cas à quoi il faut s'habituer. Aujourd'hui, le débat de Nicolas Sarkozy, ses avocats, c'est avec les procureurs, c'est avec les juges. Donc sur ce point, je n'ai rien à dire. Merci Jean-Pierre Mignard. Vous dites l'essentiel dans l'Empire des données, cet essai sur la société, les algorithmes et la loi. C'est avec Adrien Bas-de-Vent et c'est aux éditions Don Quichotte, votre associé. Et un immense merci à notre stagiaire, la fantastique Nelly Didlo, qui nous quitte aujourd'hui. Oui, qui quitte le stage. C'est ça l'information, elle va très bien pour le reste. Merci à tous les deux.